Le voyage s'est déroulé sur trois ans, d'abord en Aragon avec plusieurs séjours en avril et un autre en septembre. L'année suivante voyage en trois étapes au centre de l'Espagne. Première étape à la Alberca en Cassie-Léone d'une durée de trois jours, puis dans la Sierra de Gredos pendant deux jours. Enfin, en Extramadour avec le parc de Montfraoué pendant deux semaines. Beaucoup d'espèces sont communes à ces différentes régions. Par contre, en Extramadour, il y a des espèces particulières. Aussi, pour éviter les redondances, les espèces communes seront présentées dans la partie Aragon. Il y a bien sûr et en grande quantité tous les oiseaux communs que nous connaissons dans nos régions. Toutefois, pour ne pas alourdir le sujet, nous n'en parlerons pas. Pour explorer la région, nous logeons dans un sympathique gîte, idéalement situé entre montagne et plaine, tout près des maillots de Riglos. Pablo, le patron, est chaleureux. C'est un excellent ornitho, il parle français. Les qualités importantes, il est excellent cuisinier. Pour vous faire une idée de l'Aragon, voyons quelques vues représentatives de ces différents biotopes. Les paysages sont souvent sauvages et grandioses. Ici, le rio Gallego et les fameuses maillots de Riglos, bien connues des varappeurs. Au nord, les Pyrénées, avec des hauteurs supérieures à 3000 mètres. Au sud, la montagne s'arrête brusquement et c'est ensuite le plateau d'une hauteur moyenne de 1000 mètres. Ceci explique que même en avril, le climat continental peut réserver des surprises. Très chaud ou très froid, avec du vent ou parfois de la neige en moyenne montagne. Sur le plan ornithologique, ce qui surprend, c'est d'abord les rapaces. Il n'est pas rare d'en voir simultanément plusieurs dans le ciel. Les plus nombreux et les plus grands sont bien sûr les vautours fauves. Il y en aurait 3000 couples dans la région. Les plus grands sont bien sûrs de cette région. Les plus grands enfants愛ons de laocalstique. Ils physically a sauvage peuvent vont pouvoir débruner les nommées à gjonler. Les vautours perchnoptères, beaucoup plus rares que les vautours fauves. Les vautours pour les vautours, les vautours pour les vautours et les vautours. Les vautours pour 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 les vautours. 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 Sous-titrage FR ? Là, on vole au-dessus de son repas favori. Et, en haute montagne, le jipaète barbu. Pour réaliser ces quelques secondes d'image, il nous a fallu plusieurs heures de marche et d'attente. Cet arrêt sur image permet de voir sa barbe. ... Voyons maintenant les passereaux rencontrés en altitude. Pour commencer, ce magnifique oiseau, le Tichodrome échelette, vu sur les mailleuses de Rigloss. ... 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 Le crave à bec rouge. Ici, un adulte nourrit son petit. Un adulte nourrit son petit. Dans les forêts d'altitude, la mésange noire. Dans les forêts d'altitude, la mésange noire. Également, la maison jupée. ... 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 Passons maintenant aux oiseaux rencontrés sur les plateaux. Tout d'abord, un oiseau omniprésent, on entend son chant partout, le rossignol philomène. Sous-titrage ST' 501 Le pouillot de Bonnelli Le bruit employé Dans les villages, de nombreuses bandes de moineaux sous le ciel. Le pouillot de Bonnelli Le pouillot de Bonnelli Le pouillot de Bonnelli Le cochevis huppé Le pouillot de Bonnelli Le pouillot de Bonnelli Le pouillot de Bonnelli Le pouillot de Bonnelli La linotte mélodieuse Le pipi trousseline La linotte mélodie Le traquet moteux, plumage nuptial. La pouvette Pichu. Très difficile d'approche, la pouvette passerinette. Le lauriot d'Europe. La pouvette. 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 Le coucou gris, bien visible en Espagne. La pouvette. La pouvette. La pouvette. La pouvette. La pouvette. Le guépier d'Europe. La pouvette. La pouvette. La pouvette. La pouvette. Le torcole fourmilié Le torcole fourmilié On rencontre communément en Espagne tous les types de pigrièches La tête rousse la plus commune La tête rousse la plus commune La tête rousse la plus commune La pigrièche ibérique La pigrièche grise La pigrièche grise Dans les zones humides vivent de nombreuses espèces spécifiques à ce biotope, notamment dans la lagune de la Sotonera. Ici, le petit gravelot. Les chasses blanches. Sous-titrage ST' 501 Musique d'ambiance Pour notre première étape, nous dormons à l'Alberca, petite ville touristique d'altitude. Aux alentours, la Peña de Francia, de grandes forêts avec des zones de maquis. Beaucoup d'oiseaux dans le secteur, mais pas de cochons vus. A quelques kilomètres de là, dans le secteur de Tamames, nous pouvons observer toutes sortes d'alouettes, de pigrièches et des outardes canepetières. C'est le début de la DSA, une forêt de chênes lièges et verts entrecoupées de prés et de champs de céréales occupant de vastes espaces. C'est là que nous rencontrerons les premières pies bleues. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Près de Bérard, sur un rayon d'un kilomètre, nous pouvons observer une importante colonie de faucons cresserellettes. Ici, une femelle. Des bouquetins nous avaient été signalés dans la Sierra de Gredos. Aussi, nous nous installons pour deux jours dans un petit village touristique, Hoyos de l'Espino, situé à 1500 mètres d'altitude. Il gèle la nuit, mais le ciel est bleu. Pour nous approcher des bouquetins, nous montons jusqu'à un parking situé à 1700 mètres d'altitude. Et là, une surprise. Des oiseaux viennent quémander des miettes. Regardez bien, ce ne sont pas des moineaux, mais des bruits en fou. Nous montons à pied à plus de 2000 mètres pour rencontrer les bouquetins. Et là, nous ne sommes pas déçus. Il y en a des dizaines. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils ne sont pas farouches. C'est la façon de faire, c'est qu'ils sont des glamorous et vêtements. Tout ce n'est pas. ... Dans les vallées, nous avons souvent vu le renard. ... 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